bravo la technique voici un petit meuble que j'ai repeint tout à l'heure c'est à dire il est encore bien un peu frais je veux dire prêt à travailler il était blanc j'ai mis une seule couche de peinture noire alors j'ai mis pour vous raconter tout la peinture graphite voilà en fait c'est parce que celle qui a eu un problème elle avait un meuble en graphite donc c'est pour ça que je suis restée sur l'idée du graphite mais j'avais Athénian black parce que ça me permettait de faire un petit complément d'information sur la peinture noire alors pour ceux qui ne connaissent pas Anislaune on peut peindre sur tout support vous regardez la vidéo que j'ai dû faire il y a à peu près qu'un jour où j'explique réellement tout du début jusqu'à de A à Z comment on peint et on protège un meuble voilà donc je ne reviendrai pas dessus je l'ai fait il n'y a qu'une couche sur ce petit meuble noir voyez je n'ai qu'une couche de peinture voyez comme quoi c'est une peinture quand même très couvrante le ce petit meuble à ce petit comment on appelle ça d'ailleurs une dessert pour ceux qui ne savent pas mon mari c'est une souffleur voilà cette petite dessert était blanche donc après si on ponce on verra peut-être le blanc réapparaître parce qu'il n'y a qu'une couche c'est comme quoi si je ne vais pas poncer en une couche je suis quand même couverte c'est très très surtout que c'était blanc je l'ai écrit ça t'a pas tout suivi non je crois ça y est il a déjà lâché l'affaire donc il y a juste une couche de peinture athénienne black la peinture noire d'anisclone si vous faites juste du noir on va pas aller cirer avec la cire claire comme ce que je dis pour toutes les peintures le mieux quand même c'est de cirer avec la cire noire directement ça permet de rajouter des pigments on sait très bien que de toute manière on veut pas jouer avec des effets donc on ira cirer directement avec la cire noire vous pouvez faire des effets aussi en cirant avec la cire claire et jouer avec la cire blanche pour obtenir des tons un peu brisé si vous avez envie c'est aussi une façon de travailler voilà donc là moi il n'est pas ciré parce que j'ai pas mis la couleur il y a très très longtemps donc donc on peut jouer avec les cires et c'est ce que vous voyez j'ai préparé une petite palette de cire attendez peut-être m'asseoir un peu quand même ça sert à rien que je reste debout pour travailler que ben tu vas baisser les téléphones allez vas-y hop on voit plus mais au moins on va regarder les tranches après c'est ça qui m'intéresse voilà je vois je vois d'ici qu'on voit parce que j'ai des écrans respire donc je sais alors donc moi ce qui m'intéresse c'est de montrer comment on sire les tranches ici ces tranches là pour qu'on se trouve pas avec un des lignes très très marquées et comment on amène un peu de je vais dire d'horure de cire en fin de compte de cire de couleur alors je vais beaucoup de même dire cire adoré mais cire adoré c'est aussi cire de couleur sur les montants en fait pour en amener sans être trop lourd juste un peu léger alors juste une petite chose comme vous avez une désert comme ça et que vous mettez des lignes très marquées à ces niveaux là ici sur les horizons tôt sur les horizons tôt en fait pensez toujours à équilibrer l'oeil quand vous faites quelque chose si c'est très marqué ici et que vous avez je sais pas vous voulez mettre un décor où il ya quelque chose au dessus de votre votre dessert en fin de compte si vos lignes horizontales de vos tablettes ici sont très doré très marquée en fin de compte elles vont beaucoup attirer l'oeil donc dans ces cas là il faut toujours penser à rééquilibrer la vue c'est à dire que sur les horizontales ça sera très marquée ça peut être marqué de la couleur là on parle de cire mais ça peut être marqué avec de la peinture pensez aussi à rééquilibrer un petit peu quand même l'oeil sur les verticales voilà pour que l'oeil en fin de compte regarde votre meuble dans son ensemble et ne soit pas attiré juste par un ou deux éléments voilà pour que la vue soit entière voilà si dominique est encore là c'est comme dans l'engarement il faut équilibrer sa vue il faut regarder le sujet et non pas forcément ce qu'il ya autour on est dans les mêmes choses n'est ce pas si je suis amuse aussi là c'est toujours la même technique voilà donc si vous ne faites rien cire noir si on travaille avec nos cires de couleurs on peut travailler avant directement dessus ou passer sa cire et mettre ses cires de couleurs après voilà c'est au choix donc plusieurs marques se battent sur le sur le terrain de la cire de couleurs tout le monde y est donc moi j'ai mes préférences chacun fait ses préférences comme on veut alors à nice loan alors on est dans la dorée mais il y a de l'argent aussi je sais même pas si je n'ai pas senti l'argent à dominique c'est exact c'est une idée donc à nice loan fait de la cire de couleurs alors il y a de la dorée de l'argent de la cuivre en tube ici vous avez les max tempériens qui là j'en ai une qui est doré si vous voyez tu es pas trop loin j'espère que tu peux te rapprocher aussi non je sais pas voilà vous allez bouger voilà ça va mieux trop si peut-être que j'ai pas la main trop tendue vous voyez bien ce que je veux voilà là c'est en pot vous avez dans ce temps là vous avez au design qui les frais ça y est tout est tombé évidemment c'est sûr que c'était parce qu'il fallait que voilà alors je vous montre les peaux voilà là c'est celle de chez spamperia plusieurs couleurs je vous en ai même amené une pour vous montrer verte oui qu'on peut vraiment aller dans toutes les couleurs alors évidemment le verre sur moi ça va pas le faire je vais pas faire de test mais vous en avez de la rose vous avez de la verte de la bleue tout ce que vous voulez donc vous pouvez amener des petites touches de brillance et d'éclats à votre meuble grâce au cire alors redesign ça c'est les anciens modèles ce sont mes modèles là ce sont les anciens potels qu'ils étaient auparavant voilà oui j'ai un maintenant c'est un gris mais à voir comme ça vous voyez c'était très très bleu mais en fait quand on le pose c'est gris il doit y avoir beaucoup de pigments bleus là dedans parce que ou alors la couleur a changé de couleur enfin la cire a changé de couleur voilà voilà et j'ai même des cires là c'est art alchémie vous voyez qu'ils sont nombreux à se battre sur la voilà où j'ai quelque chose qui est nacré opale ils appellent ça voilà mais évidemment là je suis pas sûre que son noir qu'on voit grand chose voilà maintenant ces modèles là qui sont en peau se vendent en tube et j'en ai amené deux pour vous montrer un j'en ai un bleu ça brille et j'en ai un argent voilà alors après peau ou tube ça dépend comment vous travaillez en fait ça c'est au choix il ya plusieurs façons de travailler c'est ce qu'on va voir on peut travailler soit aux doigts ce qu'on va commencer à faire soit au pinceau et après quand on en met trop on peut revenir en arrière rien n'est figé donc je vais commencer par alors là j'ai la warm gold alors vous pouvez mélanger aussi plusieurs couleurs de cire pour donner des nuances ce que vous avez fait moi j'aime bien mélanger les cires et travailler plusieurs couleurs mais c'est pas c'est pas le but là en fait le but c'est pas de vous montrer quand les effets on peut faire et compagnie le but c'est de montrer vous montrer là aujourd'hui comment on travaille comment on les applique pour pas en mettre trop et pas être embêté en disant j'en ai mis et comment on fait pour la retirer comme on a promis pas voyez c'est voilà c'est ça alors j'aime beaucoup moi travailler les tubes parce que j'aime beaucoup travailler aux doigts voilà ça permet d'être plus léger alors je vais en prendre un tout petit peu voyez j'en prends pas beaucoup je le mets sur mon doigt voilà et plutôt que de venir avec mon doigt comme ça directement alors je vais aussi faire des bêtises parce que c'est comme ça que je peux vous montrer les erreurs si vous venez avec votre doigt comme ça direct voyez du coup ça me fait un gros un pâté ouais un pâté voilà un pâté voyez tout de suite on en a beaucoup et du coup il est plus compliqué d'en retirer que d'en remettre en fait donc il vaut mieux que vous soyez légère ou léger fonction s'il ya des hommes qui sont derrière leur écran quand même pas faire que du féminisme est léger on peut toujours en rajouter c'est plus compliqué quand on a mis beaucoup d'en retirer alors je vais en mettre beaucoup là pour l'instant 1 pour vous montrer aussi comment on arrive voilà alors on voit encore noir on voit encore le noir parce que la façon dont vous peignez avec la peinture va faire un effet sur votre cirque quand on peint la chale peint amène de la structure des nuits des nuances de la matière vous pouvez très bien pincé n'importe quoi passer votre peinture d'une façon lisse en utilisant des pinceaux synthétiques ce que j'ai fait sur le dessus ce que j'ai fait sur le dessus mais en peignant d'une façon plus désordonnée je veux dire mot désordonnée parce que en fait paul il m'a aidé à peindre tous les deux et en fait on aurait dû se filmer tous les deux parce qu'on peut pas de la même façon et bah j'en râle quoi j'en râle quoi jean lui qui nous suit dit oui il y a des hommes ah super ah ben voilà donc quand vous peignez en fin de compte la structure que vous allez donner sur vos montants va donner une certaine un certain aspect à votre cire si vous peignez très lissé en fin de compte la cire elle ne va s'accrocher que là où vous aurez des marques donc alors je sais plus où j'ai fait mais j'ai peint aussi comme ça voyez mais j'ai pas aussi en tapotant pour faire des petits pics pour que ma cire donne des effets différents pour pour être éviter le régulier justement voilà donc là j'ai travaillé avec la nice lune je vais travailler avec l'astempéria voilà alors ce que j'aime moins moi dans les pots comme ça c'est parce que comme j'ai toujours un petit peu d'eau quand vous faites ici vous allez dedans j'ai tendance à m'en mettre sur les ongles alors quand on est comme moi et qu'on a un petit peu d'ongles et qu'on peut pas s'en mettre partout moi je prends un petit pic je vais prendre ma cire je vais la mettre alors moi j'aime beaucoup travailler avec ce tapis c'est le tapis ou à scott voilà j'en mets un petit peu voilà et ce tapis là c'est un tapis en silicone et je trouve qu'il est petit prend pas beaucoup de place j'arrive à le trimballer et oui ça me permet d'étaler ma cire de l'avoir à côté j'espère mon bout de cire ne va pas tomber voilà moi j'aime bien travailler avec ça et du coup ça me permet de travailler avec un oui j'en ai plus sur le doigt ça me permet de prendre d'étaler voilà et je vais venir à côté mais j'ai alors je suis pas sûr qu'à la caméra vous allez voir la différence de couleur voyez je suis beaucoup plus clair voilà je peux la revenir ici on voit même pas le même doré voilà alors là on est dans quelque chose voyez de très très marqué quand même maintenant on va passer c'est bien il ya plein de troncs je vais finir par m'en mettre sur mon pull pas s'inquiéter là si je veux travailler tel que moi j'estime qu'on doit travailler en fait je vais prendre de la cire voilà j'en ai toujours autant sur mon doigt et je vais le frotter avec mon pouce pour enlever la cire pour l'étaler sur mon doigt qui fait que j'en ai plein les doigts c'est sûr mais surtout je vais pas trop en mettre sur les tranches alors je vois pas trop bien ce que je fais mais j'estime que heureusement sinon ça veut dire que je sais pas moi je me doute en fait là c'est la structure et la matière de ma peinture en fin de compte qui donne les effets voilà donc je préfère revenir donc j'étale et puis quand je suis ici là je peux revenir reprendre de la cire sur mon pouce voilà moi ce que je veux c'est des choses complètement irrégulière voilà puis après au fait vous essuyez vos mains sur la tranche vous avez les doigts propres il n'est surtout pas trop mou c'est ça qui est important alors ça c'est là l'autre façon de travailler je moi c'est la façon que je préfère enfin bon travailler au doigt là mais si vous avez des plus grandes surfaces à faire par exemple ici c'est plus compliqué ici d'aller travailler vous voyez si je vais on va aller travailler sur celui-là hop je fais la même chose et après je vais aller caresser mon meuble les montants donc je prends ma cire je l'étale sur mes mains oui je mets surtout mes doigts voilà et après je caresse doucement voilà alors là il y en a quand même beaucoup voyez là limite là sur les anneaux qu'il ya ici je pourrais décider d'en avoir juste un peu sur les anneaux et puis on peut jouer aussi avec d'autres couleurs on va voir on va tourner le meuble je vais m'essuyer un peu les doigts aussi non mais j'ai très adeptes des microfibres je trouve que quand on travaille comme ça ça essuie bien même c'est pas mouillé alors les redesign par exemple voyez là j'ai la couleur éléments alors j'aimais j'aimais bien quand c'était en gros pot comme ça parce que c'est facile à prendre intérieur c'est assez gros maintenant qu'ils les ont fait en tube et ils ont fait plein de couleurs je trouve que c'est encore bien mieux voilà donc après pareil voyez au moins là je peux prendre voilà hop et là on va jouer up dans les couleurs je vois pas bien ce que je fais mais le principal si vous voyez voyez je suis juste dans une voilà j'amène de la de la de la nuance sans trop marquer alors troisième méthode aussi c'est de travailler au pinceau si vous avez des grandes surfaces où vous les poncez on va revenir sur mes champs va revenir sur le haut vous pouvez travailler au pinceau alors deux façons de travailler enfin pas deux façons mais il y a deux sortes de pinceaux et donc le choix du pinceau est un est important en fait vous avez des pinceaux à poils synthétiques les pinceaux poils synthétiques c'est les pinceaux souples en fait qui vont plus mettre de la matière voyez plus venir chargé en fait et vous avez les pinceaux en poils de soie naturelle soit de porc ou soit de sanglier j'ai ma fille l'autre fois qui délire tu vas plus avoir droit de vendre tes pinceaux parce que c'est pas écolo mais on les tue pas les sangliers enfin je crois pas je suis pas sûr toi bref voilà non mais parce que je pense qu'on leur coupe juste les poils mais je pense que ça c'est plutôt ce que toi donc vous pouvez prendre alors ici ça charge trop donc pas de pinceaux poils synthétiques c'est pas terrible donc je le range parce que si vous voyez il y en a qui sont encore plus souples que le premier je vous ai montré et ça va pas le faire prenez plutôt si vous n'avez pas moi j'aime bien travailler avec le pinceau manislaune qui est un pinceau à pochoir après il faut quand même le nettoyer parce que si vous faites du pochoir après on n'est pas dans les mêmes matières alors pendant que je suis dans les mêmes matières et nettoyage les cires on les nettoie pas à l'eau ça suffit pas les cires si vous avez des pinceaux qui ne servent qu'à la cire vous pouvez les nettoyer de temps en temps à l'eau savonneuse mais sinon essence f c'est un très bon dégraissant et ça nettoie très bien donc par exemple celui là si j'utilise la cire avec mon pinceau à pochoir après je vais nettoyer à l'essence f eau et savon bien sûr mais essence f pour dégraisser voilà alors si je travaille avec la cire en peau bien évidemment c'est plus facile de la prendre dans le peau que sur le tube donc je vais prendre mais je vais pas aller avec mon pinceau directement mettre dessus parce que sinon je vais en mettre trop donc je vais me servir voilà de mon petit tapis pour décharger et j'en ai mis beaucoup donc il vaut mieux que je décharge et après je vais me l'enlever parce que sinon je vois rien on va faire sur celui là bas voilà on va faire là haut j'avais dit d'ailleurs et là vous allez être très légère ou léger un parce que va pas faire un regardez et quand vous êtes très léger avec un pinceau ce qui est vraiment très bien c'est que ça ne se va se mettre que sur la structure de ce que vous n'avez pas c'est à dire que par exemple si je ne sais plus où c'est que j'ai fait des tachetés par rapport aux autres par rapport à paul qui s'appliquait plutôt pour pour prendre c'est vrai voilà et voyez là en fait j'amène de la couleur une autre couleur mais là je suis vraiment dans une caresse de mon meuble de mon champ qui sera moins marqué et c'est la ligne que j'ai dessinée avec ma peinture qui va donner cette légèreté en fin de compte je me serre de la de la peinture pour faire des marques donc je vais le faire ici aussi voyez je suis très léger et pour des montants comme ça voyez en l'air ici sur ces montants là j'aime bien travailler avec le pinceau parce que ça me permet d'en mettre moins que ce que je mets quand je suis ici parce que quand je travaille avec les doigts en fin de compte mes doigts vont aller aussi dans les creux voyez je vais suivre et du coup mes doigts vont suivre la ligne qui a sur mes montants alors qu'au pinceau en fait comme je vais être de plus loin et beaucoup alors peut-être que tu te rapproches paul pour que tout le vois bien tu veux pas rapprocher tout bas si tu veux oui voilà quand je fais ça en fin de compte je ne caresse que les bombes et et du coup il y en a beaucoup moins dans les creux voilà je vais essayer de s'approcher un petit peu pour vous voyez bien déjà oui oui ça c'est les manières de faire maintenant on a fait des erreurs aussi il faut les manières de défaire et les manières d'arranger pour que ça devienne encore plus loin voilà alors hop 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 on voit vous voyez même au travers entre les deux je suis encadré voilà voilà je vous montre je tourne les différents effets de tous heureusement que j'ai pris un an mais c'est bon c'est bon j'ai pris un petit meuble heureusement je n'ai pas pris un armoire pour vous faire un d'un voilà et vous voyez ici vous voyez très j'espère voilà il y en avait beaucoup voilà alors peut-être que vous à l'écran je suis pas sûre que vous voyez bien les nuances sur les montants qu'il ya ici mais en fait celui-là c'est celui-là par rapport aux autres alors là ce que vous voyez c'est le premier où j'ai été avec mes doigts voyez et du coup je vais bien plus dans les intérieurs de ma moulure que d'être juste sur le bombé voilà il montre celui-là au pinceau alors que le dernier je sais pas quelle droite c'est la droite moi c'est la droite donc c'est peut-être la gauche non c'est quel côté c'est ce côté là donc c'est sur votre gauche ok ah non attend oui oui c'est sur votre gauche voilà c'est celui-là voilà celui-là ici voilà et ben celui-là je l'ai fait au pinceau donc en fait on en a moins sur les intérieurs en fait voilà maintenant on peut aussi en avoir trop mis avoir trop travaillé avoir fait des bêtises et puis maintenant on va aussi s'amuser donc ici voyez alors on peut décider de voir l'intra marqué je veux dire c'est pas il n'y a pas de faute de goût c'est c'est quand on sent qu'on en a mis trop ou après on a envie de travailler comment on travaille donc vous pouvez très bien travaillé comme j'ai pas ciré même si c'est décidé on pourrait très bien remettre de la peinture noire par dessus là je suis en avec du noir pour atténuer le clinquant ça c'est c'est des c'est des possibilités c'est des pistes je vais j'allais nous il y a même qui dit j'adore aussi le pinceau pochoir j'espère que le kit entre bientôt le kit de quoi le kit qu'elle parle du kit hélène oui quel kit hélène à le kit de trois pinceaux c'est ça voilà parce qu'on a on a eu des discussions avec le kit de trois pinceaux à pochoir ben écoute ça en ce moment je ne sais rien de rien j'attends bien un colis d'angleterre depuis fin novembre alors je peux rien dire en fait que je sais je sais pas voilà j'avais l'ouvre pour ouvrir les peaux j'utilisais que c'était bien avec le passant ouais moi j'aime bien le passant le repos bah oui qu'est ce que j'ai fait mes lunettes j'ai mais bon allez c'est pas grave il faut quand même que j'ouvre tiens ça casse c'est pas fait pour ah ben voilà tu l'as caché voilà alors par exemple là je suis en noir vous pourriez travailler avec du marron si vous étiez dans une autre couleur pour atténuer le côté très doré ça c'est une question vraiment c'est une question de goût il n'ya pas c'est ce que vous aimez ce que vous avez envie c'est ça qui est important donc je vais pas prendre celui-là donc j'ai mon pinceau au moins mon pinceau à cire un tout petit peu parce que je vais pas faire une grosse démonstration ah bah ouais non mais moi mon colis qui est reparti qui est arrivé à la frontière en france est arrivé en france il est reparti en angleterre et là c'est sur le pergamino mais ça m'énerve voilà mais tout en ce moment on sait pas comment donc là par exemple je peux très bien m regardez je vais atténuer en fait ce que je veux là voyez par exemple en mettant de la cire c'est atténuer les tranches parce que des fois c'est les tranches qui marquent voyez ici en haut qui marque plus parce que quand on est avec en train de mettre de la cire on a tendance à bien marquer le un volontairement a bien marqué la tranche du haut ou bien marqué la tranche du bas et en mettant de la cire alors là je suis dans la cire noire parce que mon bâble est noir mais sur un autre vous pourriez travailler avec une cire marron par exemple pour y travailler avec votre cire clair en mettant un petit peu de peinture de couleurs par exemple ça c'est tout à fait possible un tout petit peu de peinture c'est vraiment pour colorer la cire si vous aviez envie vous pouvez travailler avec la cire noir vous pouvez aussi là c'était juste pour vous montrer ici on laisse sécher mais vous pouvez aussi travailler en fonceur alors il ya Nathalie qui dit perso elle aime faire ses patines avec un pinceau mais elle va faire l'essai du doigt c'est c'est voilà c'est en fait je sais en fonction d'où on est ce qu'on fait il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre il faut faire ce qu'on sent le mur voilà voilà ensuite vous avez mis trop vous pouvez aussi poncer désolé pour le bruit alors voilà moi je trouve que quand on ponce vous voyez on n'arrive pas à doser vous voyez j'en enlève mais je dose mal ce que j'enlève et comment je l'enlève alors ça veut dire je vais en enlever un petit peu puis après ben et comme je l'enlève là à cet endroit là je vais avoir envie d'en remettre ça me plaît pas que je démasque que ça dans ces cas là moi je suis plutôt du style eh ben je vais reprendre ma pâture noire voilà j'ai pas en prendre beaucoup hop je vais prendre un pinceau toujours mais j'en prends pas beaucoup là parce que c'est juste pour vous montrer je mets sur mon tapis je vais décharger c'est pour que mon pinceau alors je pourrais le faire avec mon pinceau à poil naturel je vous montre je décharge voilà ce que je veux c'est mon pinceau où je remets la même peinture que ce que j'avais ici en fin de compte ne soit pas marqué et et ben je vais aller refaire des lignes à remettre un peu voilà pour atténuer voyez j'atténue par rapport à ici alors prendre un peu voilà donc si vous aviez par exemple faire votre meuble en je sais pas en rouge vous pouvez revenir avec votre peinture rouge pour venir recouvrir un peu la cire et l'atténuer lui donner des nuances alors c'est pour ça que moi j'ai pas encore ciré mon meuble réellement en fin de compte pour le protéger parce que je veux pouvoir jouer avec la matière de la peinture si j'avais ciré si j'étais par exemple dans un meuble que j'ai pas un vert j'ai fait un vert clair au début à la fin pour cirer mon finir mon meuble je suis obligé de le cirer donc je mets d'abord de la cire claire et puis on pourrait aller jouer avec la cire dorée après je trouve que si on met la cire claire pour finir en fin de compte on va aller charger la peinture d'éléments en fin de compte de matière la cire en fin de compte qui va pénétrer à l'intérieur et du coup notre cire qu'on amène doré va être va rester beaucoup plus en surface que pénétrer à l'intérieur je préfère moi mettre ma cire dorée voyez pour qu'elle s'accroche là où j'ai mis de la matière avec ma peinture et ciré après à la cire claire pour protéger la salle à finir tout mon meuble ça me permet de jouer facilement en disant ben là j'ai mis trop de peinture je pense ça va pas je remets de la peinture voyez et de jouer entre la peinture et la cire l'un après l'autre comme on en vit voilà c'est ça vous permet plus de facilité en fin de compte je vais essayer de reprendre oui c'est quand même plus compliqué à voyez là voilà voilà j'en ai promis j'ai mis tu voyez je parle j'ai moins déchargé mon pinceau du coup je suis en train de remettre et là c'est donc j'ai du mal à marquer c'est plus compliqué pour ça qu'il vaut mieux travailler dans la légèreté dès le début on a plus de mal voilà et là comme je l'ai trop enlevé ben maintenant on va bientôt plus rien voir donc je vais reprendre voilà parce que j'ai mis la peinture je peux très bien enlever ma peinture voyez mais je suis en train de commencer à lisser mon ensemble et du coup j'ai plus les marques de la peinture voilà donc soyez légers au départ il vaut mieux travailler on va reprendre la peinture la cire dorée qui est ici on va refrotter et on va revenir pour essayer d'en remettre voilà mais comme je pense en fait quand j'enlève la structure de ma peinture est ce que j'ai amené comme matière qui permet d'accrocher voilà il faut pas hésiter à jouer avec plusieurs couleurs surtout voilà par exemple maintenant en reprenant là où je trouve que j'en ai beaucoup sur cette partie là et ben là j'ai maintenant que j'ai j'avais année la structure c'est pour ça que ça fait des petits points en fait parce que c'est là que j'ai dû amener la matière en tamponnant avec mon meuble comme ça avec mon pas avec mon meuble avec mon pinceau j'ai tamponné en fait il ya nathalie qui demande quand on applique la cire claire après la patine est ce que ça ne va pas atténuer la patine non pas la cire claire je vais je vais le faire c'est son erreur là si elle a ciré le meuble et après elle a appliqué la dorée mais c'est pas une erreur en fait c'est une façon de travailler différente et moi je trouve qu'il faut il faut travailler avec la matière que nous offre anislaume en fait c'est les peintures lisses ordinaires pas les peintures à la crème et toutes les peintures en fin de compte ne nous offre pas cette possibilité de jouer avec la matière on ne pourrait jouer qu'avec la structure et les motifs du meuble or là on a une matière qui sait qu'on n'est pas obligé de garder parce qu'on peut penser si on veut avoir quelque chose de complètement lisse et si on travaille avec les pinceaux synthétiques on va voir une structure bien plus lisse ici sur le dessus vous allez voir je vais le faire à la fin j'ai peint avec le pinceau bleu synthétique j'ai lissé mon travail c'est beaucoup plus compliqué d'amener de la cire dorée de faire une couleur enfin de la cire dorée ou de la cire de couleur c'est plus compliqué parce que j'ai pas de matière qui accroche et la cire pour moins mettre avant en fin de compte va nous c'est un peu comme si ça bouche et les ports vous voyez un boucheport et après du coup ben on est sur une face beaucoup plus lisse il ya sandrine qui dit oui alors c'était peut-être ton réponse à élienne oui on a l'impression que la cire roule je sais pas je pense que vous voulez dire que la cire roule ouais je sais pas c'est peut-être quand tu aimerais par rapport au fait que ça soit voilà teresa qui demandait est ce que la cire est épaisse oui la cire est épaisse mais en fait quand on met de la cire laquelle cire ailleurs la cire dorée ou elles sont toutes épaisse en fait c'est normal une cire d'eau de fin c'est pas quelque chose qui coule quoi c'est pas de la cire liquide et plus vous allez les garder plus vous l'aurez longtemps plus elle sera épaisse en fait parce que à l'intérieur les produits qui à l'intérieur s'évaporent c'est pas de l'eau les cires c'est pas fait avec de l'eau c'est de la périmantine enfin le sort de périmantine et donc la périmantine si vous laissez ouvert au bout d'un moment ça s'évapore mais moi je vous assure je vous montre pas les cires que j'ai depuis 20 ans alors teresa a dit dorée surtout la dorée est-ce qu'elle est épaisse oui assez épais mais c'est normal que ça soit épaisse et mieux parce que comme ça on peut bien jouer avec en fait une cire liquide en fin de compte elle va couler et vous en aurez partout et voilà c'est pas il faut que les cires soient épaisse mais une cire épaisse pas grave j'ai ce que je dis je vous montre pas mes outils que j'ai depuis plus de 25 ans comme en cadreur où j'avais de la cire pour les baguettes que je faisais mes tubes ils sont toujours là c'est des tubes professionnels je vous les montre pas en fait mais c'est les mêmes canis l'eau à l'intérieur c'est exactement les mêmes et ils ont ils sont un peu plus c'est quand je les sors par rapport au début ou qu'on sortait c'est plus mais ça me sert toujours autant ça n'a pas changé par rapport à l'effet de ce que je fais parce qu'en fait quand vous l'avez dans la main ou la chauffer et elle reprend son homogénité parce qu'il a la chaleur de notre main il ya fleur qui nous rejoint elle est en retard elle s'excuse ah ben c'est pas grave et oh il ya on a été travaillé il ya fleur qui demande donc la cire et la patine est ce que c'est pareil non la cire et la patine c'est pas pareil en fait on dit patiner un meuble mais on patine les meubles plutôt avec de la cire et les patines sont plus liquides en fait ça fait pas c'est pas c'est pas les mêmes fonctions la cire est quelque chose d'épais la patine est quelque chose de plus liquide si je dois en avoir dans la boîte mais voilà comment est-ce que tu m'emmènes là non 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 il y avait une question mais je réponds à la question enfin contre les patines on est dans quelque chose de liquide par exemple vous avez un motif avec une fleur vous allez mettre de la patine par exemple à l'extérieur de la fleur et vous allez pouvoir estomper avec un pinceau et jouer parce que vous n'allez pas pouvoir mettre de la cire la même façon à l'extérieur de la fleur pour la faire ressortir si je suis pas sûr que j'ai été très clair tu peux me donner les fleurs là bas de la boîte ouais attention 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 tu vois tu as failli que voilà donne moi les fleurs sur la boîte dans la boîte de mouchoirs voilà quoi je n'ai pas collé celle là attendez 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 mais c'est bon voilà rien à voir hop elle tenait pas celle là non plus tiens voilà les travaux de la semaine dernière qui sont courts voilà si j'utilise de la cire en fait voyez là j'ai des fleurs j'espère que vous voyez les fleurs en fait sur mon motif en fin de compte je vais venir caresser les extérieurs donc les parties saillantes avec la cire avec la cire j'aurais du mal je vais prendre je vais prendre quelque chose pour vous montrer j'aurais du mal à faire genre une ombre ici voyez sur les extérieurs pour montrer sur la fleur parce que la cire ben pour aller la mettre pour aller la mettre avec le pinceau et on a du mal avant on va avoir du mal à l'étaler en fait de jouer avec les patines sont des choses plus liquides en fin de compte on pourra aller mettre sur les extérieurs de nos motifs sur un meuble à moi je suis sur une boîte que j'ai la mer mais qui n'ont pas fini 40 on y remet de la patine parce qu'on pourra jouer avec le pinceau pour étaler faire un estompé et jouer avec un côté on voilà voilà la différence la patine est beaucoup plus liquide on fait parler on fait pas les mêmes choses voilà donc je reviens ici à mon motif à moi qui est d'autres questions attention parce que paul vous verriez comme on est en train de se faire faire l'acrobatie pour qu'il touche à rien voilà donc là je suis arrivé je vais repenser voilà du coup ça blanchit un peu hop on n'en enlève pas trop quand même hein sinon pour mettre voilà mais même quand on a joué au doigt mais j'en ai enlevé là beaucoup du coup je suis avec quelque chose de beaucoup plus lisse et ben je vais revenir hop Voilà on n'a pas tout enlevé Voilà et ici voyez du coup il y en a trop hop ça me plaît pas voilà qu'il faut aussi pousser un petit peu et voyez moi de jouer aussi avec la cire noire parce que je suis sur du noir ça me permet là bon faut protéger un petit peu ça me permet de ramener du noir là voilà et jouer avec mon doigt hop vous voyez je suis pas à ma main là hein regardez comme ça arrive j'en met trop là et ben hop Voilà je vais jouer aussi avec mon chiffon vous voyez pour en enlever Et comme il y en a encore un peu beaucoup je vais aller juste un peu pousser Je suis pas à ma main mais on y arrive quand même voilà et donc hop c'était mon dernier que j'ai fait tout à l'heure vous voyez celui là c'est le dernier que j'ai fait au au pinceau au pinceau et ben en fin de compte je n'ai pas du tout à le toucher là personnellement moi je trouve bah du coup mes anneaux que j'ai ici ils sont marqués c'est joli j'ai juste un petit peu de couleurs là en fonction des grains que j'ai fait et j'ai pas grand chose à faire là j'en ai mis juste un petit peu j'ai pas trop marqué non plus mes extérieurs et j'ai rien envie de toucher Voilà et donc vous pouvez jouer vous voyez vous pourriez jouer aussi avec une éponge humide pour remettre de la couleur par exemple que si je suis dans le noir voilà voyez je trouve qu'il ya des endroits et je remets là je suis pas sur une éponge mais ici je trouve qu'il y en a un peu trop et ben je peux revenir jouer avec ma couleur pour retamponner voilà hop là juste où j'ai besoin en fait et l'avantage de ne pas avoir ciré pour l'instant c'est que je peux retravailler comme je veux parce que ça va accrocher quand tu dis ciré c'est ciré c'est la définitivement voilà et hop voyez donc jouer après avec la couleur alors avec annis l'eau c'était pour ma culture avec annis l'avantage c'est que vous pouvez peintre sur un meuble qui est ciré alors évidemment il faut quand même que la cire elle soit un peu sèche si vous avez ciré votre neuf tout de suite là et que vous remettez votre cire que vous voulez remettre de la peinture quand même attendre quand même c'est ça en fait si on met de la cire on en s'en fiche on peut y aller tout de suite je veux dire elle sèche oui mais la cire dorée elle est faite avec les mêmes les mêmes liens de la terre de mentine parce qu'on n'est pas dans des cires naturelles donc elles vont sécher ensemble c'est pas grave en fait le problème quand vous serez avant c'est que si vous voulez rejouer avec la peinture parce que vous avez mis trop de cire vous devez attendre un petit peu quand même que votre cire la première couche votre cire de protection en général soit quand même un peu sèche on va pas attendre de l'éternité non plus parce que ça met quand même un petit peu de temps pour être vraiment sec à coeur mais je veux dire on peut pas le faire dans l'heure vous voyez je trouve que c'est pas très très bien quand même c'est vaut quand même mieux que le faire le lendemain vous voyez on attend quand même que la cire on soit pas collant vous voyez bien si vous êtes collant si vous avez mis trop de cire et on va attendre de sentir que le meuble il est bien moi je préfère c'est pour ça travailler sans la cire ça me permet de jouer et une fois que c'est fini de pouvoir retravailler avec ce que j'ai besoin voilà 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 et le dessus alors on va regarder le dessus ici celui là je vais visser et vous allez voir qu'avec quelque chose de lissé c'est justement pour vous montrer la différence que j'ai fait quelque chose de très très lisse et bien on n'obtient pas du tout les mêmes choses alors si je travaille au doigt pareil je mets voilà oui n'accroche pas de la même façon j'ai fait une grande marque là donc là c'est pas très beau je suis pas ma main je m'avais le plus vers toi hein ouais mais vas voir si si je m'en reviens encore mais le plus encore si tu veux voyez bah là ça me plaît pas du tout donc on va rejouer avec la peinture vous voyez en fait le lycée on n'est pas juste imaginez que vous avez fait de la matière c'est comme si vous aviez fait des minuscules petites montagnes minuscules 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 donc la cire elle va aller que sur les crêtes des montagnes là quand je suis dans quelque chose de lisse elle accroche partout il y a Suzanne qui demande et la cire de finition tu n'en mets pas sur la cire de couleur si je mets de la cire de finition partout parce qu'en fait on est cire et cire donc ça gêne pas donc je vais attendre un petit peu par exemple là si je finis ce meuble je vais attendre pour aller mettre de la cire partout voilà le lendemain le lendemain il y a Suzanne du coup elle me rappelait comme quoi elle avait posé la question ah voilà t'as bien fait Suzanne parce qu'il dit pas toutes les questions sinon hein bien sûr voilà donc vous voyez là j'ai vraiment c'est comme si j'avais tout doré en fait et si je le fais avec le pinceau vous voyez je remets un peu je décharge vous voyez on est vraiment alors je pourrais faire juste les extérieurs vous voyez voilà mais du coup j'en mets partout parce que je n'accroche pas sur la texture de ma de ma de ma plaquette de mon haut et de ma planche je n'en prends pas le compte parce que c'est très lissé en fin de compte alors c'est pas lisse 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 hein mais une fois que je vais mettre de la cire et compagnie je vais avoir quelque chose de complètement lissé mais du coup je peux moins jouer avec la cire vous voyez parce que tout de suite on accroche partout alors après on peut encore penser l'ascendrie a dit qu'elle est égouttée car tout ce qu'elle veut faire c'est bâche alors elle ne sait plus rien faire ah non alors là il faut continuer justement parce que c'est des erreurs qu'on apprend et donc il faut comprendre pourquoi c'est moche en fin de compte c'est ce qui s'est passé avec dans le groupe la une a fait c'est pas une erreur en fin de compte elle avait une critique de son mari en fin de compte et il faut faire compte des critiques de son mari quand même voilà et je suis intervenue moi je donne pas complètement raison à son mari non plus on peut donner complètement raison aux hommes qui trouvaient que c'était trop doré alors il y avait pas de raison que ce soit trop doré c'est qu'en fin de compte c'était pas équilibré et que du coup il fallait arriver à remettre moins de il faut arriver à comprendre ou là pour aller plus loin faut jamais se dire c'est moche faut comprendre ce qui va pas pour aller plus loin je sais plus qui c'est qui a parlé de ça des questions c'était Sandrine du coup alors Sandrine je t'invite vraiment à poster sur le groupe la photo de ce que tu trouves qui va pas et je pense que et moi et tout le monde va dire pourquoi en fin de compte c'est pas des critiques c'est des critiques positives pour aller plus loin pour jamais avoir quelque chose qu'on garde d'un côté mais c'est moche c'est raté en fin de compte ce qu'on se dit quand on laisse le truc de côté c'est c'est nul je suis nul on se dit non en fin de compte c'est pas que vous êtes nul c'est que vous ne savez pas et que vous avez pas encore suffisamment d'expérience pour comprendre où est l'erreur et pouvoir aller plus loin donc Sandrine poste ta photo et on sera là tous à t'aider à trouver ce qu'il faut faire comment améliorer comment progresser et en faire quelque chose qui te plaise en disant c'est moche je suis dégoûtée moi je veux pas de ça il y a Laurence qui dit qu'elle a vu la console c'était une console c'est ça c'est ça et du coup elle a trouvé que c'était réussi quoi mais en fait c'était réussi c'était pas raté c'est juste que moi j'ai amené des éléments elle avait pas mis de doré sur les montants et du coup par rapport elle avait un grand cadre au dessus c'était normal qu'elle fasse en doré et qu'elle fasse beaucoup de doré sinon ça aurait été insipide par rapport au cadre qu'elle avait au dessus c'était normal qu'elle avait doré moi il fallait pour moi qu'elle rééquilibre ce que j'ai dit rééquilibrer le regard en mettant de la dorure sur les montants de son meuble voilà c'était ça et donc du coup après je suis allée sur comment mettre la dorure parce qu'elle a été embêtée elle avait mis trop de dorures et donc elle a cherché Liane a dit c'est un bon conseil elle doute et les avis c'est ça voilà et en fin de compte je l'ai aidé petit à petit et en lui disant il faut en mettre d'autres et là c'est pour ça que j'ai dit autant faire un live pour montrer et que ça serve à tout le monde voilà parce que je cherche à faire un individuel quand vous avez un problème en fin de compte mon scribe c'est comme ça qu'on progresse et moi ça me permet de vous aider voilà ici par exemple alors donc je vous ai montré comment ça fait ce que ça donne ce que ça rend quand on cire avec de la cire de couleur sur un plateau qui est pratiquement complètement lisse sur la le plateau la tablette du dessous il y a normalement de la marque on a été deux à part vers la marque de pinceaux et en fait mon mari il est pas forcément dans ma tête et il sait pas forcément où je veux aller donc c'est pas de sa faute donc je vais finir sur celui-là pour vous montrer que ici sur le plateau alors vous n'êtes pas obligé de tout doré non plus là c'est pour vous montrer que la que la dorure la matière elle sert à quelque chose donc je vais reprendre de la cire sans rien elle dit elle va le poster ah bah parfait voilà c'est exactement ce qu'il faut faut pas faut pas avoir honte de nos erreurs c'est comme ça qu'on progresse vous croyez moi je suis née avec un pinceau dans la main et bah non vous avez pas vu mes erreurs du début mais il y en a un il n'est pas que derrière la caméra il y en a un il est toujours là en disant non mais t'as vu c'est moche euh allez donc je vous raconte pas tout parce que quand c'était de l'encadrement où vous travaillez au millimètre il était toujours dire non mais regarde t'as un millimètre de travers vous avez envie de dire bah t'as qu'à prendre du poteur tu vas voir si tu arrives allez on continue allez on finit sur ce petit bout là ah non je passe ah non je passe alors ici je vous montre là où il y a de la matière je le vois et on va aller se servir de la matière pour faire des effets voilà on voit tu vois rien ? non bah j'en mets pas trop non plus parce que je veux quand même pas rater hein je vois pas tout vous voyez par exemple là c'est difficile à voir hein parce que c'était en noir et c'était avec du noir pour moi vous alliez mieux voir le dos d'horreur en fait j'ai une grosse marque de pinceau comme ça j'en ai une comme ça j'en ai là vous voyez alors c'est certainement été comme ça parce qu'il faut peindre toujours de l'intérieur vers l'extérieur il y a fleur qui dit chiche je dois les montrer de quoi ? bah les ratites bah oui si vous voulez un jour je vous posterai mon premier canon voilà alors là vous voyez par exemple j'ai une grosse traînée je vous montrerai après donc là je vais aller dans ce sens là voilà j'en ai très très peu hein sur mon pinceau vous voyez que ça marque pas beaucoup hein et du coup je me sers des traînées de la peinture en fait pour que ça nous fasse une marque enfin ça nous fasse hein et du coup c'est en train de mettre ici aussi vous n'êtes pas obligé de mettre de la douleur sur les plateaux hein des fois ça peut être un champ sur le côté d'un meuble en fait euh quand il me dit le mot chiche de montrer les erreurs euh je suis pas sûre de pouvoir en montrer tant que ça en fait parce que non mais c'est parce que je réfléchis en fait euh quand je ça va pas ouais je continue jusqu'à ce que ça aille en fait et je suis têtu et j'ai horreur de rester sur des trucs qui me plaisent pas donc je ne dois pas y avoir tant que ça pour ça il faudrait réfléchir hein voilà alors hop on va montrer de plus près vous allez regarder voilà si t'arrives à hop 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 voilà j'espère que de plus près vous voyez les coups de pinceau qu'il y avait avant et du coup comment ça a mis de la dorure c'est bon ? t'entends t'entends quoi je te tiens pas si tu veux tu te débrouilles ? bon ben voilà je sais pas si on voit hop ah je vais essayer d'éclairer voilà alors que là vraiment là j'ai des traînées qui sont euh assez jolies si je voulais euh je pourrais faire tout le plateau comme ça je trouve que c'est pas mal alors vous voyez là euh bah mes traînées euh ouais alors ça c'est à refaire c'est insipide en fait c'est euh on se demande pourquoi ça va être doré alors que là on comprend bien l'effet que ça a donné en fait il y a Sandrine qui demande quand on a peint trop lisse est-ce qu'on peut rajouter de la peinture pour faire des effets ou pas ? mais sans problème je veux dire on a peint trop lisse t'as même ciré ton meuble euh la cire elle est sèche et ben tu reprends euh tes pinceaux et puis euh je vous rappelle quand on peint si vous voulez pas voir faire des effets dessus c'est vraiment euh je peins entre dans mon pinceau au plus près voilà vous faites des effets et vous pouvez aussi tapoter par moment et laisser des amas de peinture un peu plus puis s'il y en a trop vous pouvez toujours poncer en fait voilà et c'est ça qui fait que vous pourrez jouer même si vous voulez jouer qu'avec des cires de couleur la cire brune compagnie c'est grâce aux effets que vous ferez dans la matière que vous enlèverez à quelque chose au final voilà alors tu t'assois tu restes debout euh je sais pas allez c'est pour le cadrage c'est pour ton petit cadrage ah non le verre quoi comme ça non c'est pas beau ah non puis remarque c'est pas le plus beau euh c'est le côté où il y avait au pinceau voilà non c'est pas sûr on finira de manière et puis on vous le postera euh non parce qu'en fait on a pas fini de travailler dessus et on retravaillera encore ensemble dessus pour la suite parce que j'ai eu une autre question d'Hélène et donc on va travailler sur la question d'Hélène voilà si Hélène tu te rappelles de ta question une de tes dernières questions voilà voilà vous voyez que mes mains elles sont pas si sales que ça hein quand même voilà maintenant j'aurais pu me mettre debout pour finir bah vas-y bah voilà alors c'est pour ça que j'ai un peu de classe yappi bon bah c'était un petit rêve court hein vous avez vu juste une heure enfin normalement je vais faire moins plus court que ça mais je suis pas trop bon je suis ballarde bah tu t'améliores c'est bon tu t'améliores en fait à 7h voilà ce soir vous pouvez aller faire à manger pour vos enfants et votre famille et tout le monde ceux qui vous attendent et être tranquille mais voilà ou ceux qui n'étaient pas là ou ont pris pour en reprendre un replay j'ai rien une femme qui dit elle a plein de coups de pinceau comme ça et elle croyait que c'était tout raté non au contraire faut s'en servir des coups de pinceau ça sert à ça alors quand vous là moi j'ai la première couche quand vous faites une deuxième couche je vous rappelle vous mettez un peu d'eau dans votre peinture et vous pouvez vous pouvez avoir une peinture beaucoup plus facile à étaler beaucoup plus lisse vous n'êtes pas obligé d'avoir des coups de pinceau voilà pas dans le pinceau vous mettez pas l'eau dans votre peau parce que sinon vous mettez pas de l'eau dans le peau directement vous mettez de l'eau dans un peau moi j'aime beaucoup travailler avec ces peaux là c'est des peaux souples qu'on a à la boutique et c'est vraiment agréable en fait bon parce qu'ils sont faciles à nettoyer aussi mais ils sont souples en je sais pas quoi ouais c'est quoi ? ouais c'est toi le bruit t'en sais rien bon d'accord on en parle pas voilà et j'aime beaucoup travailler avec ça parce que du coup ça permet de mettre juste ce qu'on a besoin vous mélangez l'eau et vous mettre un petit peu d'eau dans votre peinture pour qu'elle soit plus il y a Gilles qui voulait un gros plan sur la peinture lissée un gros plan sur la peinture lissée aucun intérêt sur ce bout là ouais mais non c'est pas beau franchement c'est pas beau là j'ai mis vraiment mais aucun intérêt en fait ça n'a pas d'intérêt c'est surtout ça ouais l'intérêt c'est d'amener de la de la cire et faire des effets en fait vous voyez c'est d'avoir de la pas quelque chose de continu d'avoir de la matière de pas avoir de la cire et du doré enfin on est poche de Versailles quoi voilà voilà c'est alors après c'est aussi une question de groupe voilà voilà j'espère que je vous ai amené de l'aide si vous avez des problèmes n'hésitez pas postez on en parle on vous aide il y en a d'autres qui répondent aussi avec moi sur le groupe et je pense que c'est comme ça qu'on progresse c'est l'entraide qu'on fait en fait il n'y a jamais rien de raté on est toujours là à un moment on est bloqué on peut finir ensemble voilà ce que j'ai fait vous voyez ça m'aide aussi ce que j'ai fait ce soir voilà c'est me dire que s'il y en a une qui avait un problème là-dessus et bien il y en avait d'autres j'espère que comme ça vous en sortirez et que ça sera parfait et que vous ferez des choses qui vous plairont et qui vous donneront plein de satisfaction et pas se dire excusez-vous que je fais c'est mieux voilà moi je veux pas entendre ça je vais vous aller plus loin pour que ça vous fasse plaisir et que ça vous détende par mise dans ces temps compliqués hein voilà bon et bien je vais vous souhaiter une belle soirée bon appétit hein Paul oui bon appétit bon appétit à tout le monde merci d'avoir été là si vous regardez en replay vous repartagez et puis des likes et des petits machins et voilà et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du meuble je continue sur celui-là t'es pas fini voilà j'aurais peut-être déjà fait les dorures mais il sera peut-être pas doré vu ce que j'ai en tête je vous embrasse Paul bonsoir voilà tout le monde dit bonsoir des bisous au revoir c'est parti 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 c'est parti